PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes Vous voilà prévenu Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va passer au braquage parfait avec le camion Ben Donc c'est une partie que j'avais fait du premier coup Donc vous allez voir par vous même qu'il y a des choses comme ça sympa, un peu insolite à faire de temps en temps Que ça fait du bien C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai besoin de prendre du recul pour pouvoir mieux faire les choses Et c'est pas pour rien Donc là j'ai voulu vraiment tirer sur le commerçant pour pouvoir obtenir 4 étoiles Donc je me suis fait un maigre butin comme vous avez pu voir 336$, c'est pas avec ça qu'on va aller super loin Avec ça on peut juste acheter limite 3 hoquettes d'RPG Les 36$ ça vous permettra tout simplement d'acheter quelques petites munitions pour votre train principal Mais en tout cas ce qu'il faut faire super attention avec le camion Ben C'est de ne pas renverser les voitures C'est tout simplement soit on passe en plein milieu On essaie de faire passer la voiture en dessous Et les voitures de police il faut savoir qu'elles ont un chic C'est de vous rentrer en plein fouet par derrière Donc c'est pour ça que je suis obligé d'adapter un petit peu ma conduite différemment que d'habitude Je fais attention que la voiture de police ne me rende pas comme ça là en fait complètement dedans Parce que j'ai toujours eu le chic de me faire exploser mon petit camion Ben Et malheureusement je ne pouvais rien faire avec et après c'était inutilisable Donc regardez comment ils persistent les flics, ils ne vous laissent pas Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit truc parfait pour vous montrer qu'on peut même semer la police avec 4 étoiles et braquer un magasin Donc il y a un camion Ben Donc c'est quelque chose qui est très très long Qui est super dur on va dire aussi à piloter Parce que ça n'a pas du tout de vitesse C'est quelque chose qui est vraiment pas stable En tout cas je vais essayer de jouer un petit peu plus malin que d'habitude Je vais tout simplement éviter les voitures Je ne veux pas faire le mec bourrin Je vais plutôt faire le mec qui fait super attention à son environnement Mais qui va emprunter aussi des routes un peu improbables Donc pourquoi toujours prendre les grands axes Prendre je ne sais pas moi tu passes toujours par la ville Sachant qu'il y a quand même beaucoup de flics Faux, je vois un petit peu plus rusé cette fois-ci Essayer de trouver par exemple d'autres chemins que tu n'empruntes pas d'habitude Où les flics ont du mal par exemple à passer de tel chemin à tel chemin Donc je pensais au niveau du pont Si je commençais un petit peu à me foufiler là-dedans Que j'allais perdre les hélicoptères Mais ce n'est pas forcément facile de perdre un hélicoptère qui vous a pris en chasse Sachant que ce n'est pas évident Et en tout cas là je suis un peu coincé j'ai l'impression Parce qu'il y a quand même 4 bagnoles dans 3 voitures de police Qui sont en train de verrouiller l'accès C'est bon on s'est quand même bien fait plaisir Donc la voiture regardez comment elle est rentrée dedans Je fais attention de ne pas trop le rentrer dedans Je les écarte tout simplement Donc je roule d'une façon assez différente que d'habitude Je roule un peu comme un con Mais là je fais quand même attention Je ne vous dis pas que j'étais limite en stress Pourquoi ? Parce que le défi n'allait pas forcément être réussi Si j'allais me faire limite endommager la voiture Je ne trouve pas ça intéressant de vous proposer une vidéo Je braque un magasin Genre dans le camion Ben Mon camion Ben il saute ou il explose Donc ça ne vous permettra pas forcément de voir ce que vous ne voyez pas d'habitude Donc là la voiture elle est dangereuse à la 84 Pourquoi ? Parce que si elle recule Elle vous rentre en plein fouet Vous avez une chance sur deux Que votre voiture en fait Que camion Ben explose avec la sienne Et ça c'est quelque chose que je ne peux pas me permettre de vous le proposer Ah ! Qu'est-ce que tu fais ? La voiture de devant me bloque à une vitesse Déjà que mon camion Ben n'avance pas Il faut savoir qu'il a quand même une très petite allure au niveau de la route Mais il a juste un avantage C'est qu'il peut pousser très loin les voitures Bon après Ce qu'il faut faire C'est se débarrasser très rapidement des voitures Parce qu'il faut savoir Ça fait comme un petit serpent en fait Ça commence par une, par deux, par trois ou par quatre Donc là j'ai pris une initiative toute simple J'ai sauté du pont Il faut savoir que vous avez des grandes roues Donc les grandes roues vont vous permettre Ah ! Je n'ai même plus à parler Les grandes roues vont vous permettre tout simplement De pouvoir franchir des obstacles Une voiture ne vous le permettrait pas Vous avez la chance de pouvoir vraiment sauter des trucs super importants Et maintenant je vous conseille aussi de faire super attention En même temps de ne pas prendre des routes Je dirais des routes où vous allez risquer de vous faire coincer Il y a des choses comme ça Où c'est parfois pas évident de pouvoir se repérer sur un environnement comme celle-là Après moi personnellement Il y a une petite idée qui m'est venue à la tête J'ai vu le train passer Mais je me suis dit Mais attends Le train est passé Pourquoi pas emprunter la route du train Donc vous allez voir par vous-même Donc tout simplement J'essaie d'esquiver au maximum la police Mais ce n'est pas évident quand même Avec un camomben J'ai tendance à me faire exploser les roues Ou ils tirent dans les roues les flics Et j'ai préféré faire le défi tout simplement En mode session sur invitation Ça m'évite tout simplement d'avoir des mecs Qui viennent avec du C4 ou des bonbonnes d'RPG Et qui me foirent mes défis C'est pour ça que je n'ai quasiment jamais réussi à présenter cette vidéo-là Mais j'ai eu une petite idée comme ça hier soir Je me suis dit Bon attends écoute Je vais essayer de faire un truc que je n'ai jamais proposé sur ma chaîne Ce que j'essaie de vous faire C'est prendre un petit peu de recul sur GTA Mais vous proposer des choses Qui sont carrément différentes de ce que je vous propose habituellement C'est-à-dire que je ne veux pas répéter la même manipulation Ou la même chose 200 000 fois Je préfère le faire une fois Mais le faire bien Que d'arriver à vous le faire 25 fois Ou tout simplement je roule juste pour rouler Ça ne sert à rien Donc je préfère mettre du temps Mais faire quelque chose qui me plaît Qui me passionne en tout cas Là je me suis mis dans le tunnel Parce que c'est la meilleure chose que je peux vous conseiller Par exemple si vous êtes poursuivi par la police Mais attention Parce que les flics Des fois ils peuvent sauter par exemple le petit grillage Et comme là Là il y a un mec qui est en train de m'observer Donc c'est pour ça que les Ou peut-être qu'ils m'observent Ou ne m'observent pas Donc j'avance prudemment quand même Donc le tunnel peut-être qu'on est quasiment arrivé au bout Donc là regardez Manque de voile Il y a un train qui arrive derrière moi Et j'ai vraiment pas de voile J'ai encore les flics au cul J'ai un train qui commence à arriver à toute allure Et le camion-bène Il faut savoir que s'il tape dans un objet Il peut exploser Donc le défi ne sera pas forcément réussi Et j'ai pas envie que ça m'arrive Imaginez le truc Bodhi n'a pas eu de voile Il s'est fait exploser pour le train Il a quand même réussi à semer la police Donc c'est déjà un bon point positif Maintenant ce qu'il faut faire C'est vraiment s'en sortir du tunnel Parce que sinon c'est trop facile Bon bah c'est bon j'ai réussi Merci au revoir Donc je vais essayer de regagner la route Donc là je me suis fait bloquer Tout de bol pour moi C'est que là je vous dis pas Comment j'ai tendance Tresse Regardez bien comment je Tente en millimètres près les roues Je fais super attention De pas heurter un autre obstacle Parce qu'il faut savoir Que c'est assez accrocheur en fait Le tunnel Vous avez on va dire Des boîtiers électriques Ou des transformateurs Électriques etc Qui peuvent vous bloquer Ou des petits trous en fait Qui peuvent Ou vous trouverez Qui peuvent se loger dedans Et en même temps vous empêcher D'aller plus loin Donc là Je voulais sauter Mon camion Ben commence à reculer J'avance 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 Je fais quand même attention De ne pas me faire hauter par le train Et là je vais essayer tout simplement De sauter Sans faire exposer bien sûr Mon petit camion Ben Et en tout cas Là Le défi est réussi Pas mal quand même Donc Ça m'a fait plaisir De vous présenter cette vidéo J'espère que ça vous a fait plaisir Donc N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires A vos impressions Moi en tout cas J'essaierai de vous retrouver Pour d'autres petites vidéos Comme ça Donc après J'ai beaucoup d'idées Comme j'ai expliqué J'ai une imagination débordante Et en tout cas Je préfère prendre du recul Pour faire les choses bien Vous l'avez bien compris La plupart d'entre vous C'est pour ça que Mieux vaut prendre son temps Que de se précipiter Juste pour faire des vidéos Faire des vidéos Faire des vidéos Moi je suis quelqu'un J'ai besoin d'une semaine Ou deux des fois Et en tout cas Regardez Vous recommencez à savourer du GTA Comme si vous avez En fait tout simplement Bah acheté le jeu Donc j'espère que ça vous fait plaisir Bon en tout cas J'ai d'autres trucs Assez sympa encore à vous proposer Voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Qu'elle vous a fait plaisir Bien sûr Si vous n'êtes toujours pas abonné A ma chaîne Tentez l'aventure C'est gratuit Ça vous permettra D'avoir pas mal d'exclusivité Sur des jeux vidéo Que je suis en train de développer Rien que pour vous Et tout simplement Suivez moi aussi Sur mes réseaux sociaux Facebook Twitter Les liens sont dans la description Moi je vous retrouve Pour d'autres vidéos A bientôt Prenez soin de vous